Cazarema, c'est l'excellence. Ça a toujours été des choses qui ont été préméditées, préparées. Et ça prend le temps. Et au jour d'aujourd'hui, il y a, il y a, il y a, les gens ne confessent plus. Les gens ne confessent plus. Les gens veulent se battre seuls. Mais comment veux-tu avoir la guérison sans aller chez les médecins ? Si je peux rentrer un peu dans ce contexte-là. Mais je dirais, pour les enfants de Dieu, je vais leur dire, la première des choses, il faut chercher une bonne église. L'église où tu dois être, ce n'est pas une église où les pasteurs prêchent très bien, où les pasteurs font des miracles. Mais l'église où tu dois être, ça doit être une église où Dieu t'a amené. Si Dieu t'a amené là, automatiquement, tu ne dois pas chercher une église parfaite. Dieu dit quelque chose de merveilleux à Abraham. Dans Genèse chapitre 17, il dit à Abraham, sois intègre. Souvent, quand les gens lisent, parlant d'intégrité, ils disent sois intègre. Ils croient que l'intégrité, ça parle de, forcément, c'est quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Non, l'intégrité va au-delà. Sois intègre, c'est une manière de lui dire, sois équilibré. Sois une personne qui peut réaliser là où, là où tu as fauté, tu peux réaliser cela. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau. Nous vous invitons, comme ça fait déjà pas mal de temps que nous sommes en train de vous dire, que nous avons une nouvelle chaîne YouTube. Abonnez-vous en masse sur Kazarema Satellite. Et chaque jour, vous allez découvrir, en tout cas, les nouveautés, les nouvelles vidéos que nous mettons à votre disposition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le prophète Exocé Guigui Longo, qui nous vient du Luxembourg. Et avec lui, nous allons essayer de partager sur un thème qui, je crois, va faire du bien à beaucoup de personnes qui ont détruit leur destinée par leur propre faute. Un peu comme le livre de Proverbe qui dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons comprendre que certaines personnes détruisent leur destinée eux-mêmes. Et comment donc on peut détruire sa destinée ? C'est avec l'homme de Dieu que nous allons savoir cela. Bonjour, prophète. Bonjour, servante de Dieu. Comment vous allez ? Ça va, par la grâce de Dieu, vous ? Ça va. Amen. Comment est-ce qu'une personne peut détruire sa propre destinée ? Voilà, déjà, je vais commencer d'abord par définir les termes. Déjà, la destinée, c'est un plan préétabli par Dieu pour le devenir d'une personne, pour le devenir d'un homme. Et il arrive que Dieu a établi des merveilleuses choses pour nous, parce que Jérémie 29, verset 11, dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. » Et nous voyons même, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible dit « Dieu a béni l'homme et la femme », c'est-à-dire nous sommes bénis. Mais par contre, lorsque nous voyons, il y a la vie des gens, il y a certaines personnes qui commencent bien, et ça prend une autre tournure, parce qu'il y a des éléments qu'ils essayent de mettre en place, ou il y a des choses qui entravent ces plans que Dieu a préparés d'avance. Alors, il y a plusieurs points à développer, j'en ai sept, que je ne saurais pas développer tout au long de cette émission, parce que le temps est limité. Je dirais, premièrement, je vais me baser sur les textes de l'histoire de Géasi, dans Deux Rois au chapitre 5, à partir du 19e verset, je crois, jusqu'au 19e verset, parce que jusqu'au 27e verset, on parle de l'histoire de Géasi, qui était disciple, bien entendu, d'Élie et d'Élisée, pardon. D'Élisée qui était autrefois disciple d'Élie. Alors, Géasi, il avait sa bonne marche avec Dieu auprès de son père spirituel. Mais comment il a pu détruire sa destinée ? Vous remarquerez, dans sa vie, il y a eu une malédiction qui a affecté sa vie, à cause de l'acte qu'il a pu poser. Géasi, il suit Naman, il suit Naman pour reprendre ce que son père avait refusé de prendre, parce que lorsque Naman était guéri, Naman voulait offrir à Dieu, voilà. Il voulait bénir l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu avait refusé, pour des raisons que la Bible n'a pas mentionnées. Alors, lui, il a dit, mon père a aménagé Naman, moi, je vais le suivre, et il a récupéré ça, la Bible dit très bien, qu'il a déposé ses affaires dans la maison, et puis, il est parti voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque tu as suivi cet homme, et voilà, la lèpre qui était sur lui va s'attacher à toi, non seulement à lui, mais aussi à sa progéniture. On va voir qu'à partir de cette histoire, on ne parle plus des Géasie, on ne parle plus des Géasie, il n'y a pas eu des suites, parce que dans la Bible, il y a toujours un cheminement d'idées, dans les histoires des gens, on voit toujours, parce que la Bible, c'est un livre qui nous permet de pouvoir voir la vie de certaines personnes, comment ils ont marché avec Dieu, afin que nous soyons édifiés. Et cet homme a arrêté tout dans sa vie, on ne parle plus de lui. Je prends aussi un autre exemple, lui, c'était la malédiction qui a été prononcée par son père, mais je vais prendre l'exemple de Rachel. Rachel quitte la maison de son père avec son mari Jacob, il part avec un dieu de son père, lui qui était marié avec Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham, qui avait une alliance avec l'Éternel. Mais il part avec un dieu étranger. Son mari Jacob prononce une parole, il dit, lorsque l'on les a suivis chez les pères, il dit, la personne qui a pris ces choses, qu'ils soient maudits, qu'ils périssent. Mais oh, c'était sa femme. Et nous voyons dans Genèse au chapitre 35, Rachel mourir. Mourir en plein accouchement. C'est-à-dire, il y a des choses qui entravent le plan de Dieu. Dans nombre au chapitre 12, il y a eu quelque chose qui s'est passé, à partir du premier verset jusqu'au onzième verset, il y a Myriam et Aaron qui ont parlé contre Moïse. Et Dieu les a convoqués. Et la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en train de parler, la lèpre s'éclata sur le corps de Myriam. Parce qu'elle a été frappée sur basse. C'est-à-dire, ce qu'elle a dit, ça lui a porté préjudice. On n'a prononcé aucune parole mauvaise sur elle, mais il y a quelque chose qui lui est arrivé. C'est-à-dire, il peut arriver que tu marches avec le Seigneur, il peut arriver que tu sois enfant de Dieu, et que tu es né de nouveau, ta marche peut changer beaucoup de choses par rapport à la course de ta vie. Je prendrai l'exemple de... Quelqu'un va me dire, mais tous les exemples qu'il est en train de donner, c'est dans l'ancienne alliance, parce que Jésus est mort à la croix, et du fait que Jésus est mort à la croix, tout a changé. C'est faux. Ananias et Saphira, dans l'acte au chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 11e verset, nous voyons l'histoire d'Ananias et Saphira, qui ont menti. C'est-à-dire, c'était prévu, selon le vœu qu'ils avaient fait à l'éternel, de pouvoir donner le prix du terrain, c'est-à-dire l'argent qu'ils vont avoir lorsqu'ils vendront les terrains, parce qu'à ces temps-là, les gens vendaient leur terrain et ramenaient l'argent aux pieds des apôtres. Bien entendu, l'église venait de commencer avec cet engouement, avec cet impact et tout. Les gens s'aimaient, bien entendu, pour bâtir aussi d'autres églises. Mais vous verrez, Ananias et Saphira, c'est Dieu lui-même qui a commencé par frapper les maris. Les maris étaient morts et Pierre a compris que Dieu n'était pas d'accord avec eux. Quand la femme arrive trois heures après, Pierre prononce une parole que toi aussi, tu vas partir comme ça a été le cas de ton mari. Nous voyons Paul livrer d'autres personnes. Il a livré quelqu'un pour la destruction de la chair en fait que l'esprit soit sauvé. Parce qu'il arrive des fois que Dieu corrige pour nous ramener à la raison. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent entraver les plans de Dieu. – Alors, détruire sa propre destinée, si c'est dans le sens où vous avez évoqué plusieurs personnalités que nous connaissons dans la Bible, ces personnes, c'est vrai qu'elles ont agi par le vent contraire. Elles n'ont pas obéi à la parole de Dieu, elles n'ont pas obéi à leur supérieur. – Et aujourd'hui aussi, les gens détruisent leur vie aussi, leur destinée aussi de leur propre gré. – Oui, oui, bien sûr. – Est-ce que vous en avez aussi des exemples, par exemple, typiques ? Parce que là, on va dire que oui, c'est vrai, que la Bible, c'est notre code de la route, ça nous permet de… – Bien sûr. – Mais dans la vie de tous les jours, avez-vous eu aussi des exemples ? – Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses, des fois, il y a beaucoup d'actes que nous posons qui peuvent nous amener à… En fait, tout dépend des degrés de l'acte qu'on peut poser. Je prends un exemple, Bette. Un beau-père, je dirais, un homme épouse une femme, la femme-là a déjà un enfant ou deux, et ce beau-père-là couche avec la jeune fille qui est la fille de sa femme, qui est sa fille. Ce sont des choses… Il y a des actes, quand tu les poses, Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais comment est-ce qu'on va te voir ? Comment les gens vont te voir quand ça va s'éclater ? Comment les gens vont te voir ? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, au jour de jeudi, nous pouvons les voir. Un père qui sort avec sa fille. Et il y a des choses, quand tu les fais, tu sens vraiment que les gens, automatiquement, ils commencent à te voir autrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on te verra, on t'est juste sur base de ce qu'on connaît de toi. Même si les années sont passées, Dieu t'a pardonné. Dieu est bon. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner, pour vous purifier de toute une inquiété. Mais sauf que, ces choses restent dans la pensée des gens. Moi, j'aime toujours dire aux gens, c'est vrai, Jacques dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre, mais il y a des choses à ne pas faire parce que ça peut se coller à toi. Il y a des fois, certains comportements, même étant prédicateurs, étant pasteurs, nous avons la responsabilité des âmes. Il y a des choses, il y a certaines choses, quand tu les fais, ça te colle. Dieu pardonne, Dieu restaure, mais il y a des choses qui collent les gens. Il y a d'autres choses, quand ça t'arrive, tu sens vraiment que, c'est comme si ça modifiait ton message. Je prends un exemple bête, un pasteur qui connaît les divorces, par exemple, ça arrive, moi je connais certains serviteurs de Dieu qui ont connu les divorces, non pas parce qu'ils voulaient, parce que la femme l'a chassé. C'est encore mieux. Mais il arrive des fois, il y a une mauvaise conduite de la part d'un frère en Christ ou d'un homme de Dieu, tu verras, il y a des divorces, ça s'est éclaté, les gens en parlent, ainsi de suite. Tu verras dans la vie de cette personne, même la qualité de son message va changer. Il y aura certaines choses qui vont être modifiées dans son message. Parce qu'il arrive des fois, quand nous prêchons la parole de Dieu, on montre les doigts, mais il y a ces doigts-là qui retournent vers nous. Il y a pas mal d'exemples qu'on peut donner qui peuvent amener les gens à nous regarder autrement. Et vous remarquerez même, au jour d'aujourd'hui, même quand on parle des politiciens, il y a des politiciens, on essaye de faire marche arrière pour décortiquer des choses par rapport à leur vie. Tu verras, la personne perd même les élections. C'est le passé. C'est déjà passé, mais les gens tiennent compte de ça, pardon, ils se disent, mais attends, si cette personne a fait ça, 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 il y a 18 ans, il y a 20 ans, comment il va nous diriger ? Comment il peut être ministre ? Comment il peut être premier ministre ? Comment il peut être président ? Ainsi de suite. Nous voyons ce genre de choses. Bref, c'est une manière de dire que dans la manière à vivre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que ça peut porter préjudice à ce que tu peux devenir. Comme quoi, par exemple, aussi ? Comme je t'étais en train de citer tout à l'heure, il y a plein de trucs. Je prends un exemple bête. Je prêche, je prêche avec quelqu'un. Pendant que nous prêchons ensemble, la personne pose des actes qui ne me plaient pas. Or, Dieu avait un plan de pouvoir faire quelque chose avec cette personne au travers de moi. La personne ferme la porte. On peut aller plus loin, on peut prendre beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Moi, j'ai vu des gens au sein des églises, la personne, au lieu de partir dans la tranquillité, la personne part de l'église et amène même les gens, commence à faire un travail contre l'église pour amener les âmes qui sont dans cette assemblée à aller là où il a commencé l'œuvre. C'est-à-dire, il crée une rébellion et ces choses-là, automatiquement, ça donne une autre tournure à ce qu'il allait devenir parce que Dieu ne travaille jamais avec des rebelles. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut dire. Ça peut modifier et changer beaucoup de choses dans la course de notre vie. – Alors, en principe, lorsqu'une personne détruit sa destinée, la personne fait ça consciemment ou bien consciemment ? – Déjà, je veux dire que les actes qu'on pose qui peuvent nous amener à détruire notre destinée sont des choses, avant qu'on puisse les poser, ce ne sont pas des choses qui viennent d'une manière spontanée. Ça, c'est faux. On ne peut pas arriver à détruire sa destinée en faisant quelque chose, en posant un acte qui vient d'une manière spontanée. Non, c'est toujours prémédité. Je vais retourner dans l'histoire de Géasi. Géasi, certainement, pour qu'il arrive au point de ne pas écouter ce que l'homme de Dieu, ce qu'Élisée avait dit, parce qu'il connaissait la manière dont Dieu utilisait cet homme, certainement. Pourquoi il a cherché déjà à voir tout ça ? Peut-être qu'il avait des problèmes. Peut-être qu'il voulait qu'on puisse l'aider, qu'on puisse lui donner quelque chose chez son père. Son père lui a mis en attente. On peut réfléchir sur pas mal des choses. Il commence à concevoir quelque chose dans son cœur. Regarde le langage de Marie, de Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse. Elle dit, est-ce que Dieu ne parle qu'en Moïse ? Ce qui veut dire, elle commençait déjà à regarder son petit frère avec un mauvais œil. Déjà. la Bible dit, quand la convoitise est conçue, elle engendre les péchés. J'ai sorti un peu cette pensée de son contexte pour dire que lorsqu'on pose un acte qui est méchant, un acte qui n'est pas bien, c'est que tout ça a toujours été des choses qui ont été préméditées, préparées. Et ça prend le temps. C'est de la même manière que le diable était venu faire un travail à Ève dans le jardin des dents. Ce n'est pas un travail. Les gens croient que le diable était venu, il a parlé à Ève et puis Ève a pris les fruits mouillés, tout, non. Ça a duré un temps. Ça a pris un temps que la Bible n'a pas mentionné. Parce qu'Ève était dans les jardins pendant un temps que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire qu'il a mis les temps. Ils ont été créés, bien entendu, le même jour, mais sauf qu'ils ont mis un temps. Mais pour que Ève aussi puisse écouter les diables, en réalité, Ève devait commencer à ne pas être d'accord avec certaines choses que Dieu les a demandées de faire. si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous, Adam et Ève, quand ils étaient dans les jardins, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu les avait dit dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, il les avait dit « Multipliez. Multipliez-vous. » Ils savaient qu'ils devaient avoir des enfants. Mais pendant qu'ils étaient là, ils n'avaient pas d'enfants. Est-ce que Ève, est-ce que le diable n'a pas commencé à les manipuler sur base de ce que le diable avait réalisé que Ève peut être en manque de telle ou telle chose ? C'est-à-dire qu'on pose un acte. Adam et Ève ont détruit leur destinée. Et même lorsque la Bible parle des héros de la foi, dans Hébreu au chapitre 11, on ne cite pas Adam et Ève. Pourquoi ? Parce qu'ils ont détruit leur destinée. Et Romains, au chapitre 5, déclare que c'est par eux, c'est par un seul homme que les péchés sont entrés dans ce monde. Ils ont été les investigateurs dans ce monde à pouvoir introduire, introniser les péchés dans le monde. Ils ont détruit quelque chose, un plan que Dieu avait à accomplir avec eux. Il y a aussi les péchés. Mais les péchés, à quel niveau ? Genèse au chapitre 6, tu vas remarquer que les gens commencent à vivre d'une manière abominable. Dieu a détruit les mondes. C'est-à-dire, il y a des choses, quand on reste dans une position et on ne voit pas les mâles dans ça, on développe la chose. Je ne pense pas que, un exemple que j'ai donné tout à l'heure, là je dis, un homme marié qui couche avec sa belle-fille, c'est-à-dire la fille de sa fille, je ne pense pas que ce sont des choses qui se font du jour au lendemain. Il y a toujours quelque chose, une tension qui s'écraille et tout, et puis on demeure dans ça. Pour que ça soit publié, pour que ça soit exposé au cas où on les attrape, ça doit être certainement quelque chose et Dieu en a marre. Dieu en a marre. Dieu voit que ces gens-là, ils ne vont plus laisser. Or, Dieu sait que quand une telle personne fait ce genre de choses, quand tu as un papa, tu as déjà fait ta vie et cette fille-là, cette jeune fille-là, a aussi une destinée, doit faire sa vie. Alors, Dieu peut préférer mettre un frein en exposant les gens. Ce n'est qu'un exemple que j'ai donné. Ça peut être autre chose. Ça peut être pas mal des choses qu'on peut faire. Mais je dirais que les choses qui nous amènent à détruire notre destinée ont un cheminement. C'est-à-dire, on conçoit d'abord la chose et on le met en pratique. Cela prend un temps, ça demande une méditation, ça demande une conception des choses, une forme de rébellion des gens en soi-même. – Alors, comment faire pour une personne, par exemple, qui a déjà conçu ce péché-là en elle-même, mais pour s'en sortir, justement ? – Pour s'en sortir. Très, très belle question. Dans Génèse, chapitre 4, on va voir à Kayan. Kayan a conçu quelque chose, Dieu l'a vu. Dieu a vu que Kayan n'avait pas posé l'acte. Jésus dira si, si. Jésus dit, ce qui sort de nous, c'est ce qui détruit. Ce qui entre, ça ne détruit pas. Quelqu'un peut concevoir quelque chose au moment où ça ne sort pas encore. Au moment où l'acte n'est pas posé, c'est encore bien. La personne est encore sur la peau de la banane. Donc, on peut arrêter ça. Comme on dit chez des Congolais, on empêche quelqu'un qui veut courir. Mais la personne qui court, déjà, on ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire, Dieu est venu voir Kayan pour lui dire, tu as quelque chose dans ton cœur, je paraphrase, il dit, surmonte la chose. Si tu surmontes la chose, tu relèveras la tête. Mais si tu ne le fais pas, le péché couche à ta porte. Donc, il y a toujours un moyen pour quelqu'un qui a conçu déjà des choses. Toutes ces choses-là commencent par la méchanceté, par le manque d'amour. Parce que l'amour, c'est un attribut du vin que Dieu aime que nous puissions avoir. Et, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer aussitôt pour dire que le fait d'avoir l'amour ne veut pas dire qu'on ne doit pas être avec certaines personnes. On peut avoir l'amour de Dieu, mais certaines personnes, on ne peut pas être avec eux parce qu'ils peuvent être un frein pour notre destinée. Ça, c'est encore quelque chose. Mais je dirais, Dieu a toujours une mesure, dans tous les cas, que ce soit quelqu'un qui a conçu quelque chose, mais il n'a pas encore posé l'acte. Il y a eu une possibilité de revenir à Dieu lorsque cette personne peut entendre cette voix douce toujours qui nous interpelle à la raison. Une voix qui parle dans notre conscience, une petite voix. Parce que moi, je dis toujours que toutes les mauvaises voix qui peuvent nous amener à perdre, ça vient une forme de méchanceté. C'est-à-dire, Dieu place des choses dans mon cœur, je commence à te regarder bizarrement, je commence, tout acte que tu vas poser, je prends ça à mal. Je dois déjà réfléchir que là, c'est le diable qui est en train de m'allumer. C'est ce qui s'est passé avec Cahier et Abel. C'est-à-dire, ce que Dieu avait vu dans la vie de Cahier, c'était tout ce qu'il concevait dans son fort intérieur contre son frère. Parce que Dieu est invisible. Dieu est invisible, Dieu n'a pas agréé son sacrifice, mais Dieu est invisible. On ne peut pas le taper, on ne peut pas lui jeter les pierres. Mais par contre, il commençait à jalouser contre son frère et Dieu l'a vu. Il y a une possibilité de la réalité. Mais pour ceux-là qui ont déjà mangé la banane, qui ont déjà posé des actes, tant que l'homme vit et encore de l'espoir, j'aime cette pensée, ils ont encore la possibilité de revenir au Seigneur pour que Dieu ouvre une nouvelle brèche. Dieu est capable de le faire. C'est là où on dit que Dieu est différent des humains. Je peux avoir un problème avec quelqu'un, je prends des décisions d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu, il est amour. L'amour, c'est lui. Pour nous, l'amour, c'est un attribut. Pour Dieu, l'amour, c'est un attribut, mais c'est aussi sa nature, sa personne même. Ces gens-là peuvent revenir au Seigneur. Mais sauf que les voies qu'on doit utiliser pour revenir à Dieu, c'est la voie de la répentance pour de telles choses. Il faut la confession. Mais le diable n'aimant pas que les gens puissent confesser, qu'est-ce qu'il fait ? Les gens ont des problèmes dans des foyers, ils ont des problèmes dans des familles, ils ont du mal à aller confesser chez les hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu, le pasteur va prendre ça, il va dire ça à son épouse, son épouse à sa mère, copine, qui est à l'église, il va dire ça à sa mère, copine, sa mère, copine, à sa mère, copine, ainsi de suite. Donc, et ça va aller. Et quand la personne qui a confessé quelque chose va apprendre ça, la personne est déçue. Les gens restent à la maison, les gens ne veulent pas aller dans des églises juste parce qu'il y a des choses, il y a des informations qu'on divulgue et qui détruit. C'est-à-dire, le diable a tout un plan bien organisé. Il amène les gens dans le mal et quand les gens sont dans le mal, il permet aussi qu'ils ne puissent pas confesser parce que les gens vont les ramener des témoignages. Ah, tu sais, il y avait un frère, il y avait une sœur qui avait confessé. D'ailleurs, ce qu'elle avait confessé, ce qu'il a confessé, c'est sorti. Et au jour d'aujourd'hui, il y a, il y a, les gens ne confessent plus. Les gens ne confessent plus. Les gens veulent se battre très seuls. Mais comment vais-tu avoir la guérison sans aller chez les médecins ? Si je peux rentrer un peu dans ce contexte-là. Voilà, les pasteurs sont censés être les médecins. Et il y a toutes ces choses-là. Il y a le mélange de toutes ces choses et au retour, c'est les diables qui, en fait, qui triomphent, pas des dieux, mais qui retirent les gens, qui bloquent les gens. Bien qu'ils ont les noms de Jésus dans la bouche. – Alors, tout à l'heure, vous avez soulevé un point qui était aussi important. Vous parliez, en fait, des personnes qui peuvent se mettre avec d'autres personnes qui peuvent justement nuire à leur destinée. Alors, quels sont les exemples que vous pouvez citer pour parler, par exemple, des relations ? Nous avons vu des amis, une amie d'enfance qui a traîné son amie dans le fétichisme et qui a fait que, voilà, l'avenir de cette fille a été complètement hypothéqué parce qu'un jour, elle a dû aller toucher à des choses qu'il ne fallait pas, par exemple. Qu'est-ce que vous avez dit ? – Déjà, nous devons comprendre déjà dans ce monde, on peut naître, on peut sortir d'une même famille, on peut être des amis, on se connaît depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais sauf que chacun a sa destinée, chacun a son alliance. Il arrive des fois, l'alliance que Dieu a établie avec moi est diffère de l'alliance que Dieu a établie avec mon frère ou avec mon ami. Il a certaines choses qu'il fait que moi j'estime que ces choses-là ne sont pas bonnes. Je me dis, mais attends, c'est un homme de Dieu mais je vois que Dieu l'utilise toujours où ? Je dis, il fait ces choses mais il a sa vie tranquille, il a sa petite famille tranquillement pendant qu'il trompe sa femme à côté. Alors, une autre personne va dire, je veux faire la même chose. Or, dans son alliance, il a des choses qu'il ne peut pas faire. des tacts peut-être que la personne-là utilise pour commencer à tromper son mari ou sa femme, tu ne sais pas. Aussitôt, toi, tu fais où on t'attrape. Il y a des personnes, moi je dis toujours, la qualité des personnes avec qui tu peux traîner, qui tu peux être ami, je dis bien, je précise très bien, nous pouvons avoir beaucoup de relations avec des gens mais il y a des personnes où on dit, une semaine ne peut pas passer sans qu'on puisse parler. Trois jours ne peuvent pas passer sans qu'on puisse parler. C'est-à-dire, ces gens-là avec qui tu traînes tout le temps peuvent te tirer. vers le haut ou vers le bas et c'est la qualité de leur personne, de leur identité qui influence ou qui influenceront aussi ton devenir parce que l'homme naturellement, sans qu'on puisse le vouloir, est quelque peu influençable. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme n'est jamais satisfait, l'homme s'influence facilement, deux fois sans qu'il se rende compte parce qu'il voit l'autre faire la même chose mais sa vie évolue normalement. Je vis des gens empêchés par influence. Quelqu'un fait qu'on met un péché, lui aussi s'est dit mais attends, si lui le fait, d'ailleurs, il est plus spirituel que moi et moi aussi, je vais poser le même acte hors dans ton alliance tellement que tu as copié et Dieu te frappe aussitôt. Ça, ce sont des choses que nous voyons. Et je dirais même, beaucoup de mal qui s'accroît dans ce monde, c'est lié à tout ce qu'on copie. C'est-à-dire, on invite telle personne faire, moi aussi je fais, moi aussi je fais et ainsi de suite les gens se mélangent. Eh bien, vraiment, prophète, justement, nous avons parlé de ceux justement qui par eux-mêmes détruisent leur destinée. Alors, comment amener à bien ou bien à terme sa destinée ou bien arriver à sa destinée ? Oui. En tout cas, je vais répondre en deux, trois volets. Premièrement, je dirais, je regardais la vie de David qui vivait dans l'ancienne alliance. Nous, nous sommes de la nouvelle alliance. Mais cet homme-là, il y a un cours en théologie qu'on appelle la clé de David. La clé de David à l'école où j'ai étudié, la clé de David, la théologie pastorale. On voit David être vraiment un modèle comme une personne qui vive. C'est comme une personne qui vivait dans la nouvelle alliance, mais il a vécu dans l'ancienne alliance. Dans la vie de cet homme, nous avons vu sa conception, son amour envers Dieu, son amour envers sa nation. Celui qui est parti tuer Goliath pour affranchir sa famille et en comprenant aussi sa prophétie parce qu'il devait rentrer déjà dans la cour royale parce qu'avant de le faire, il pose la question qu'est-ce qu'on fera la personne qui tuera Goliath ? Une personne qui a commis aussi des erreurs, il en a fait trois grandes dans son histoire, mais une personne qui avait la facilité dans le psaume 51 de revenir à Dieu, de dire à Dieu de le traiter selon sa justice. Une personne qui savait reconnaître Dieu. Regardons 2 Samuel au chapitre 16 lorsqu'il est entré de fuir Absalom. La révolte d'Absalom a commencé au chapitre 15, 16, 17. On parle de toutes ces choses-là. Mais pendant qu'on est entré de l'injurier chez Chimei, il dit laissez-le, peut-être que c'est Dieu qui a permis cela parce que David sentait que quelque part il s'était éloigné du Seigneur. C'est ce que Dieu cherche. Malgré la nature des défauts ou des fautes qu'il pouvait avoir, Dieu regardait son cœur. Et de telles personnes ne peuvent que mener à bien leur destinée et être des références même, si je peux dire. Dieu dit quelque chose de merveilleux à Abraham dans Genèse chapitre 17. Il dit à Abraham sois intègre. Souvent quand les gens lisent par là d'intégrité, ils disent sois intègre, ils croient que l'intégrité, ça parle de forcément c'est quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Non, l'intégrité va au-delà. Sois intègre, c'est une manière de lui dire sois équilibré, sois une personne qui peut réaliser là où, là où tu as fauté, tu peux réaliser cela. Pourquoi ? Parce que Abraham est en train d'accuser presque Dieu en disant je m'en vais à ma vieillesse, qui sera mon héritier ? Je vais mettre Eliezer de Damas. Or, il a oublié toutes les fautes qu'il a pu commettre, les temps qu'il a perdu à Charan, il a oublié qu'il est parti vers Aga pour faire un enfant, il a oublié toutes ces choses-là. Mais David avait ce cœur-là intègre de pouvoir dire à Dieu, j'ai soumis dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'uniquité, ramener à Dieu à comprendre que traite-moi selon ta justice. Parce que la justice de Dieu nous amène à recevoir aussi selon notre état d'esprit, notre état de cœur, si je peux dire ça comme ça. Donc, il est possible de mener à bien sa destinée. David, il avait un cœur dans l'acte chapitre 2, on dit qu'il était prophète. Mais cet homme-là avait aussi ses prophètes. Il arrive des fois lorsqu'on a atteint un niveau, on n'a personne pour écouter. On a atteint un niveau, on n'écoute personne. Parce qu'on prêche devant des grandes foules, parce qu'on est ici, on est cela, on n'écoute personne. Le plan de Dieu est que si tu peux prêcher devant 15 000 personnes, demain que tu prêches devant 30 000 personnes, ainsi de suite, c'est-à-dire une tendance de la croissance, qu'on aille de gloire en gloire. Bien entendu, tout le monde ne prêchera pas devant des prédicateurs qui ne prêcheront que devant 30, 40, 50 personnes parce que peut-être c'est l'air destiné. Voilà, mon problème, ce n'est pas là. Mon problème est que si quelqu'un est élevé, qu'il monte encore. Là, c'est aussi notre écoute, notre écoute à la voix prophétique. Le problème de Géasi, c'était qu'il n'a pas écouté la voix prophétique. Vous connaissez l'histoire qu'on raconte dans le livre des rois où les jeunes prophètes étaient morts parce qu'il a écouté les vieux prophètes. Donc, on peut mener sa vie à bien. Moi, je dis, la véritable source, c'est le Saint-Esprit. L'homme peut se tromper. Mais je dirais, pour les enfants de Dieu, je vais leur dire, la première des choses, il faut chercher une bonne église. L'église où tu dois être, ce n'est pas une église où les pasteurs prêchent très bien, où les pasteurs font des miracles. Mais l'église où tu dois être, ça doit être une église où Dieu t'a amené. Si Dieu t'a amené là, automatiquement, tu ne dois pas chercher une église parfaite. C'est l'endroit où Dieu t'a mis. Parce que Jésus, pour naître, il n'a pas cherché un endroit parfait. Il est né là où Dieu a voulu. Ce n'est pas ça qui l'a empêché à être Seigneur. Si je suis dans l'endroit que Dieu veut, c'est ça d'abord l'essentiel pour moi. Donc, si je suis dans l'endroit qu'il faut et que je suis au pied d'un père, là où il y a la parole, je vais grandir dans la foi. Quand j'ai grandi dans la foi, le Saint-Esprit va commencer à me parler et à me montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens. Nous devons, parmi les chrétiens, avoir des personnes qui arrivent à accomplir des choses. On dit, waouh, c'est un chrétien, c'est un frère en Christ, c'est merveilleux. Je me rappelle, dans mon pays d'origine, j'ai vu des génies en herbe. Il y a une émission là qu'on faisait passer chaque samedi à la télé. Génies en herbe. Et à un moment donné, c'était des chrétiens des bonnes églises que je connais qui sortaient toujours premiers. Qui sortaient toujours premiers. C'étaient des chrétiens. Et c'était merveilleux par rapport à ces églises-là. Si on peut avoir de telles choses dans plusieurs domaines de nos vies, ça sera merveilleux. Mais pour arriver là, les diables ne veulent pas que l'on puisse matérialiser la bénédiction spirituelle qu'il a reçue. Et les diables nous empêchent des fois d'être des fils. Les diables nous empêchent des fois d'être des bons pasteurs, des bons bergers. Les diables nous empêchent d'écouter. Et tu verras, dans un foyer, la femme n'écoute jamais. Des fois, c'est l'homme qui n'écoute jamais. Parce qu'il est l'homme et tout. Vous savez, il y a des gens, ici en Europe, il y a des gens qui vivent encore à Bassan Kousseau. C'est-à-dire la mentalité est encore blédard. Ils croient que l'homme est supérieur à la femme. C'est faux. L'homme et la femme sont égales. La femme peut être une bénédiction, l'homme peut être une bénédiction. C'est-à-dire, ce sont des petites choses qu'on doit redresser. En Europe, on nous a appris que c'est la femme qui doit tout gérer. Si ça ne va pas, l'homme, on peut les mettre dehors. Il y a quand même des choses qui sont tergiversées. Les valeurs sont des antivaleurs. Les antivaleurs sont des valeurs. On doit retourner à la parole de Dieu. Si on retourne vraiment à la parole de Dieu, je donne un conseil à mes fils spirituels. Si tu me vois en train de se tromper, parce que je te dis, prends cet iPad-là, mais ça-là, ce n'est pas un péché que tu es en train de commettre. Ne sois pas d'accord avec moi lorsque je te dirige vers le péché. Ne sois pas d'accord avec moi. Mais si c'est quelque chose simple que tu n'as pas compris, si tu crois que je me suis trompé, ne t'oppose pas à moi. Va prier à Dieu. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, il me ramènera à la raison. C'est le bon chemin. Mais au jour de jeudi, même pour des choses simples, même pour des lunettes, même pour des bonbons, même pour des chocolats, les gens quittent les églises. Et c'est dangereux, toutes ces choses-là. Et puis, on va en faire combien ? Il y a des gens, 10 ans de chrétiennité, la personne a fait déjà 23 églises. Pasteur un tel, je connais. Pasteur un tel, je connais. Pasteur un tel, je connais. Ça ne nous amène nulle part. Tout ce qui n'est pas structuré dans la vie d'une personne, tout ce qui n'est pas basé sur un cheminement d'idées, ne nous amène nulle part. C'est pour ça que tu verras au jour de jeudi, il y a des gens, moi personnellement, je me suis converti à 97, il y a des gens qui se sont convertis avant nous. Mais moi, je les connais. Mais nous, quand on priait, quand on faisait ceci, ah, quand tu faisais ceci, maintenant, tu fais quoi ? Nous, on est tenté de travailler. Toi-même, l'église, tu n'en as pas. Très bien. Merci. Le mot de la fin, prophète. Le mot de la fin, je dirais, je suis Kazarema. Et nous, on a été attaqué par le diable. Vous savez, lorsqu'on attaque Kazarema, c'est nous qu'on attaque. Premièrement, parce que c'est nous qui publions nos vidéos, ainsi de suite. Mais j'ai toujours pris toute attaque comme une élévation. Bien entendu, la Bible nous enseigne que les épreuves n'ont jamais été un sujet de joie pour la personne qui en subit. Et personnellement, je dirais, je n'ai pas le caché, j'ai été un peu embêté, j'ai eu mal, parce qu'il y a eu des vidéos qui se sont perdues, ainsi de suite, où les gens demandent telle vidéo, on ne les voit plus et tout. Les temps de remettre, toutes ces choses-là, ça prend le temps. Mais bref, nous croyons que l'essentiel est que Dieu est avec nous, avec Kazarema, avec nous, et il va faire au-delà. Il va faire au-delà. Mais je dirais quand même aux gens qui font ce genre de choses, qu'il y a un Dieu qui voit dans les lieux secrets, qui connaît les noms des gens, qui peut voir une fourmi noire, sous une pierre noire, là où il fait très noir. Et ce Dieu-là, il peut frapper. C'est ce que je peux dire. Donc, je reprends encore, je suis Kazarema, et nous sommes là, nous avançons avec les seigneurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse, abondamment. – Merci beaucoup, prophète. C'était le prophète Exocé, avec qui nous avons essayé de parler de comment est-ce que les personnes peuvent détruire, justement, leur propre destinée. Il y en a qui le font, mais délibérément, par leur propre gré. De leur plein gré, ils décident de détruire leur destinée. D'autres le font parce qu'ils ont été entraînés, engrainés, par certaines personnes. Et si c'est votre cas, comme l'homme de Dieu l'a dit, vous pouvez toujours revenir à Dieu, il n'est jamais trop tard. Le Seigneur peut toujours vous aider. Peut-être pas avoir forcément la même destinée, mais vous ouvrir une brèche, comme vous l'avez dit tout à l'heure. – Quelque chose de merveilleux. – Et ça peut toujours vous faire du bien. Parce que ce qui est vrai, c'est que Moïse, il n'a pas pu entrer dans la terre promise, mais à la montagne de la transfiguration, il y était. – On l'a vu. C'est-à-dire que Dieu a ouvert une brèche, on l'a vu dans la montagne de la transfiguration, Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a fait, mais la Bible dit que ces choses sont arrivées afin de nous servir de témoignage. Il n'est pas entré. Et si quelqu'un aujourd'hui dit que la grâce est là, on peut se permettre de tout. Romains 6, 1. Pêcherions-nous pour que la grâce se rabonde. Dieu est le même. – Nannes et Saphira. Le mari a été enterré, la femme ne savait pas que son mari est déjà à la tombe. Et c'est parce qu'on l'a mis Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement. Merci à la technique. Et puis un grand coucou à maman, Mariam Lungou, qui nous suit depuis le Luxembourg. À bientôt, bye bye. Kazarema innove pour vous des studios New Style, des studios de grande qualité, de nouveaux designs pour des émissions de grande qualité. Vous avez vu des mariages qui ont été célébrés et filmés et deux mois plus tard se sont sondés par un divorce. À qui avez-vous confié le filmage de vos fêtes ? Parfois, ce sont des sorciers que vous invitez. Confiez votre image, confiez votre mariage, confiez votre fête à Kazarema. Malgré les moments difficiles, malgré les moments d'attaque, malgré les moments de découragement, Kazarema tient debout pour vous offrir le confort. Voici vos studios complètement rénovés, des studios pour vos prières spéciales, des studios pour vos prédications. Rien n'est trop cher et rien n'est trop beau pour donner de l'excellence. Kazarema vous invite maintenant à soutenir ce grand travail, cette grande vision, cette grande œuvre. Pour vos émissions top gospel, nous mettons en face de vous un présentateur, un pianiste qui vous accompagnera tout le long avec toutes sortes de chansons et toutes sortes de répertoires. Kazarema vous offre un service de grande qualité avec une équipe de professionnels hautement qualifiés. Kazarema ne se lasse pas d'innover, de créer, de chercher et de trouver pour vous des places de confort. Chers serviteurs de Dieu, hommes et femmes d'affaires, entrepreneurs, votre image est notre priorité. Kazarema, c'est l'excellence.